bonjour frères et sœurs j'ai je bénis le nom du seigneur pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui de partager sur le thème garde ton coeur plus que tout je vais déjà prier pour bénir le seigneur pour ce moment père je te remercie pour cette grâce que tu me fais de pouvoir partager ce que tu as mis dans mon coeur ce matin je te rends toute la gloire et je prie seigneur roi de gloire que ce que tu veux que je dis seigneur mon roi de gloire sorte clairement et que seigneur cette parole ce partage puisse toucher un coeur toucher une personne qui en a besoin en ce moment qui en a besoin aujourd'hui seigneur au nom des choix que ton nom soit toujours élevé en toutes choses seigneur et je prie que tu prennes le contrôle seigneur mon dieu de ce partage et que tu remplisses ma bouche afin que roi de gloire tu puisses parler à ce coeur là qui on a besoin que ton nom soit béni encore alors j'avais à coeur de partager ce sur ce thème parce que c'est un thème c'est une parole qui m'a béni c'est une parole qui m'a fait du bien je 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 partageais je j'étais il ya quelques jours en conversation avec quelqu'un et à la fin de la conversation j'ai eu l'impression que mon coeur était chargé que mon coeur était chargé de quelque chose je ne sais pas c'était quoi mais le résultat de la conversation ne m'a pas donné la paix c'est comme si mon coeur avait reçu reçu une pensée ou reçu une parole qui a troublé mon âme et j'ai senti un besoin d'aller prier et c'est dans ce moment de prière que le seigneur me conduit dans proverbe 4 on va prendre le proverbe 4 proverbe 4 à partir du verset 23 je vais lire garde ton coeur plus que tout ce que l'on garde car de lui procède les sources de la vie détourne toi de la bouche tortueuse et éloigne de toi la perversité des lèvres que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi aplanis le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stable ne te tourne ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal quand je suis tombé sur le verset 23 qui dit garde ton coeur plus que tout ce que l'on garde car de lui procède les sources de la vie j'ai senti mon âme être lavé être nettoyé être déchargé de ce que j'avais reçu après cette conversation là et donc je veux partager aujourd'hui ce bat ce passage sur sur le fait que le seigneur ici nous instruit il nous donne un conseil par là par ce proverbe et nous demande de garder notre coeur plus que tout ce que l'on garde quand on réfléchit bien qu'est ce qu'on garde plus que tout souvent il ya des choses que nous gardons que qui sont précieuses souvent à nos yeux ça peut être je sais pas à quelque chose qui nous est cher ça peut être du matériel je prends un exemple ça peut être une voiture qu'on prend soin de ça ça peut être je sais pas moi une maison ça peut être un objet qu'on chérie et souvent souvent on prend tellement soin de ces choses ces choses même finissent par devenir des priorités dans nos vies tous les choix que nous faisons ces choses là prennent toujours la première place quand il s'agit de bien les garder je vais même aller encore plus loin quand le seigneur m'a touché au début de ma conversion il ya un passage m'a beaucoup interpellé c'était le passage c'était dans l'apocalypse je vais pas le prendre c'est sur l'église d'éphèse où le seigneur énumère toutes les choses que souvent en tant que chrétien on est amené à faire on est on fait beaucoup de choses pour le seigneur et après malgré toutes ces choses le seigneur fini par nous dire que tu as oublié de préserver ton intimité avec moi comprenez que ici ce qui est important pour le seigneur c'était que toute personne qui eux pour le seigneur s'assure d'avoir une intimité d'abord d'être en communion profonde avec le seigneur avant un de rentrer dans toutes les autres choses que l'oeuvre demande et donc quand on revient sur le passage de 22 proverbe 24 proverbe 4 verset 23 la parole qui nous dit garde ton coeur plus que tout ce que l'on garde et moi je vois souvent aussi que même l'oeuvre du seigneur même que nous faisons souvent peuvent souvent prendre la place la place dans nos coeurs ça peut être la priorité dans nos coeurs alors que ce qui est important pour le seigneur ce soit c'est que notre coeur soit gardé pourquoi est ce que le seigneur tient à ce que notre coeur soit gardé parce que c'est de là comme il le dit lui-même que procède les sources de la vie j'ai pris un exemple j'ai pris j'ai pris l'oeuvre ça peut être d'autres choses souvent et donc ce qui est important ici c'est de savoir que comme de la procède les sources de la vie c'est important que ce que ce soit gardé comme une chose précieuse parce que quand on écoute une 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 parole qui qui nous trouble quand on expose nos yeux à des choses qui 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 nous déstabilise il est clair que nous perdons notre paix quand nous perdons notre paix qu'est ce qui arrive après on peut être stressé on peut être irrité on peut être irritable facilement on peut on peut si on est par exemple femme au foyer ou même pas forcément même si on vit avec des gens on peut finir par communiquer même si vous voulez vous voulez le stress que nous avons dans le coeur parce que nous n'avons pas réussi à garder notre coeur alors que c'est important la parole nous dit qu'un enfant du seigneur qui a le royaume dans son coeur parce que le seigneur a dit que le royaume aussi est en nous qui a le royaume dans son coeur on doit voir dans le comportement de cette personne là on doit voir la paix du coeur la joie la justice du seigneur et toutes ces choses mais on doit voir la paix du coeur et quand on n'a pas la paix du coeur ça veut certainement dire que quelque part on a failli à notre devoir qui est de garder notre coeur plus que tout autre chose le seigneur ici met vraiment l'accent sur le fait que nous devons garder notre coeur plus que tout autre chose parce que c'est la chose la plus importante importante le coeur de l'homme est la chose la plus importante qu'il a d'ailleurs c'est dans le coeur de l'homme que siège notre l'esprit que le seigneur nous a donné le seigneur aussi dit souvent que c'est de l'abondance du coeur que la bouche que la bouche parle le seigneur va encore souvent et dit que où notre trésor est c'est là bas aussi que notre coeur est vous voyez que le coeur est important pour le seigneur et c'est important que le coeur soit gardé c'est important que le coeur soit gardé afin qu'il puisse manifester la paix autour de lui qu'il puisse manifester la joie autour de lui qu'il puisse garder son intégrité en tant que chrétien qu'il puisse garder son coeur pur devant le seigneur afin de ne pas avoir des obstacles même dans la prière des obstacles même dans la communion avec le seigneur c'est important de garder son coeur le seigneur tient à ce que nous gardions notre coeur parce que comme il est comme il le dit c'est la chose la plus importante le seigneur a dit dans sa parole quelque part tu aimeras le seigneur de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée vous voyez que c'est important encore de s'assurer que vous voyez en fait que le coeur de la paix le coeur de l'homme est important je sais c'est pour le seigneur une chose très 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 précieuse et je pense que quand il nous demande de garder notre coeur plus que tout en tant qu'enfant enfant du seigneur on doit vraiment veiller veiller donc à ce que nos yeux regardent à ce que nos oreilles entendent quand on descend on prend le on prend le passage le verset 24 ça appuie effectivement ce que je viens de dire parce que ça dit je lis détourne toi de la bouche tortueuse et éloigne de toi la perversité des lèvres frères et soeurs c'est pas tout on écoute c'est pas tout on écoute parce qu'il y a des bouches qui sont tortueuses moi ce que je vois par la bouche tortueuse c'est quoi ? une bouche remplie d'injures par exemple c'est une bouche tortueuse il est écrit quelque part dans Jérémie que les hommes sont capables de tuer avec la langue donc la bouche tortueuse est une bouche qui peut tuer vous savez aussi que les oreilles aiment bien écouter ce que le rapporteur a à nous dire quelque part a à nous dire quelque part dans Ecclesiastes il a écrit ça dit que souvent le coeur je vais prendre le passage rapidement Ecclesiastes Ecclesiastes ça dit que souvent le coeur le rapporteur le rapporteur l'oreille aime écouter les paroles du rapporteur voilà je lâche rapidement voilà proverbe 18 verset 8 proverbe 18 verset 8 ma version c'est proverbe 18 verset 8 voilà je lis les paroles du rapporteur sont comme des friandises elles descendent jusqu'au fond des entrailles vous voyez ce que ça veut dire les paroles du rapporteur sont comme des friandises frères et soeurs beaucoup de nous surtout les femmes nous aimons bien prêter nos oreilles à plein de choses qui ne nous édifient pas on aime bien les choses comme la médisance par exemple mes frères et soeurs du Congo je pense vont dire des Congossas ou ici encore en Côte d'Ivoire on peut dire ah oui ah tu as entendu tel son tu as entendu ça nous les femmes nous aimons beaucoup parler et souvent la parole le dit que quand on parle trop le péché n'est pas loin et donc nous exposons nos oreilles à la bouche pour moi la bouche tortueuse c'est celle qui est c'est un peu comme la bouche du rapporteur c'est un peu comme la bouche du rapporteur elle ne vient pas pour t'édifier il y a un frère une fois qui faisait un enseignement sur ce pourquoi souvent on se rassemble quand on se rassemble là est-ce qu'on se rassemble autour de la parole est-ce qu'on se rassemble pour communier est-ce que quand on échange c'est les choix qui est au centre que ce soit par forcément lui mais est-ce que c'est son caractère c'est son intégrité c'est sa paix, sa joie qui émanent de notre conversation souvent ce n'est pas le cas la bouche du rapporteur est comme la bouche tortueuse qui vient avec des conversations qui ne nous édifient pas qui ne nous bâtissent pas vous voyez sur le Seigneur alors on reviendra sur notre passage premier qui est garde ton coeur plus que tout ce que l'on garde car de lui possède les sources de la vie détourne-toi de la bouche tortueuse et éloigne de toi la perversité des lèvres la perversité des lèvres c'est pareil que la bouche tortueuse vous voyez et donc le Seigneur va plus loin nous donner un conseil précieux pour réussir à garder notre coeur il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi frère et soeur est-ce que vous savez que manquer le but là c'est aussi regarder à gauche à droite quand tu regardes à gauche à droite il y a de fond je pense que tu manques le but tu manques tu manques le but et le Seigneur nous dit ici de rester concentré de rester concentré d'avoir les yeux fixés sur lui que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi arrêtons d'être distraites mes soeurs arrêtons d'être distraites restons concentrés surtout en ces temps de la fin restons concentrés au pied du Seigneur et levons la voie vers lui cherchons les choses d'en haut cherchons les choses du royaume des cieux ne soyons pas distraites s'il y a un problème je ne sais pas dans ton coeur tu vas devant le Seigneur tu fléchis les genoux tu cries à Yahweh tu cries à Yahshua c'est là-bas qu'il t'attend ce n'est pas dans les comérages ni dans les congossas ou dans les sons ou dans la médisance dans les calomnies ce n'est pas là-bas c'est au pied du Seigneur c'est là-bas que le Seigneur peut purifier ton âme c'est là-bas que le Seigneur peut te restaurer c'est là-bas que le Seigneur peut t'encourager c'est là-bas que le Seigneur peut te fortifier peut te donner la joie peut te communiquer la joie la paix dont tu as besoin pour voilà que tu as besoin de partager autour de toi parce que nous sommes aussi des lettres vivantes nous sommes censés être des lettres vivantes autour de nous donc quand le Seigneur nous demande de garder les yeux fixés sur lui c'est aussi de s'assurer qu'au lieu d'avoir les yeux à droite et à gauche dans tout et n'importe quoi allons-y au pied du Seigneur je vais prendre le passage de deux pierres deux pierres voilà deux pierres voilà je lis à partir du verset verset 5 or pour cette même raison aussi et apportant en outre tout empressement fournissez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance et à la connaissance le contrôle de soi et au contrôle de soi la patience et à la patience la piété et à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel l'amour car voilà si ces choses sont en vous et se multiplient elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Machia car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle et ne voit pas de loin ayant oublié la purification de ses anciens péchés voilà frères et sœurs ce passage là surtout le passage ce passage le passage 8 de Pierre 1 verset 8 qui dit car si ces choses que j'ai citées en haut tout à l'heure sont en vous et se multiplient elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yehoshua Machia on revient donc sur notre passage vous voyez c'est à dire que quand on regarde à gauche et à droite on ne s'occupe pas des choses qui sont essentielles on ne garde pas notre cœur vous revenez au passage initial on ne garde pas notre cœur quand on regarde à gauche et à droite on ne laisse pas le Seigneur nous bâtir on ne laisse pas le Seigneur nous édifier vous voyez donc c'est très important de veiller à ce que notre cœur soit dans la paix et comment obtenir cette paix frères et sœurs c'est dans la communion avec le Seigneur c'est dans l'intimité avec le Seigneur c'est dans la prière tout simplement à l'abri du regard des uns et des autres c'est en fléchissant nos genoux dans le secret que le Seigneur voyant cela comme il a dit lui-même dans sa parole nous récompensera publiquement la récompense publique dont il parle là ça se manifeste c'est la paix la joie la puissance du Seigneur la justice l'intégrité toutes ces choses c'est le royaume des cieux cherchons d'abord le royaume des cieux et les autres choses viendront après il le dit dans sa parole nous devons nous atteler à chercher les choses du royaume Pierre a pu bien citer ces choses que j'ai citées tout à l'heure dans 2 Pierre 1 verset à partir du verset 5 donc nous avons beaucoup de choses à faire que de prêter nos oreilles à la bouche tortueuse à la lèvre perverse vous voyez dans le verset 26 le Seigneur nous encore précise ce que je viens de dire en disant aplanie le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien stables frère et soeur comment faire pour que nos voies soient stables sortons des distractions soyons concentrés ayons un chemin aplanie ayons un chemin aplanie que nos voies soient stables il est écrit encore le Seigneur le dit souvent que c'est lui qui bâtit si le Seigneur ne bâtit pas nous bâtissons en vain c'est lui qui bâtit c'est lui qui stabilise celui qui bâtit celui qui obéit au Seigneur qui obéit au commandement du Seigneur est semblable à celui qui a bâtit sa mère sa maison sur le roc sur le rocher sur la pierre angulaire mes soeurs nous sommes appelés à sortir de l'oisiveté à sortir des congossas à sortir de la médisance toutes ces choses parce que ces choses vont garder nos cœurs purs le Seigneur le Seigneur a dit quoi dans sa parole ceux qui ont le corps pur verront le Seigneur frères et sœurs vous n'avez pas vous avez certainement vous n'avez pas envie de voir le Seigneur qui n'a pas envie de voir le Seigneur un jour vous voyez donc le Seigneur ici nous demande vraiment de veiller sur nos cœurs plus que tout parce que c'est de là c'est de là c'est de là que procèdent les sources de la vie à la fin de ce passage que j'ai pris tout à l'heure le verset 27 il dit ne te tourne ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal souvent quand on regarde trop à gauche ou on regarde à droite on ne voit pas le caillou qui est en face de nous on ne finit pas à se cogner c'est comme ça quand tu regardes quand tu es trop dans la distraction tu n'es pas sur les choses essentielles tu finis même par retrograder carrément parce que tu ne te nourris pas de la parole tu ne pries pas donc tu te refroidis et tu retrogrades tu retrogrades veillons en fait parce que nos oreilles nos oreilles sont des portes veillons à ce que nous entendons et que dit la parole la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Yéhoshua du Seigneur donc veillons à ce que nos oreilles entendent ces choses les choses qui vont nous bâtir les choses qui vont nous édifier les choses qui vont nous permettre de grandir en Yéhoshua les choses qui vont faire en sorte que nous serons nous aussi des outils des instruments inutiles je précise pour le Seigneur voilà un peu ce que le Seigneur m'a enseigné au travers de cette expérience là après avoir laissé une pensée me traverser une pensée un peu négative après la conversation que j'ai eue dans la prière le Seigneur m'a restaurée en me montrant ce passage donc je j'ai eu à coeur de le partager ce matin parce que ce passage m'a fait du bien et je suis persuadée qu'il y a quelqu'un dans le monde à qui cette petite exhortation va faire aussi du bien donc je bénis Yéhoshua Mashiach qui conduit toute chose qui a encore conduit ce moment et je lui rends toute la grâce et je lui rends toute la gloire et je voulais encore le bénir encore Seigneur merci pour ce temps que tu as permis Seigneur que je puisse avoir pour partager Seigneur ce que tu avais mis dans mon coeur cet enseignement que tu m'avais donné toute la gloire te revient que ton nom soit béni Hallelujah Amen